... Nous l'avons suivi et c'est le lieu de se féliciter du sens de responsabilité que nous avons noté chez ces élèves-là qui se sont organisés, ont fait les démarches nécessaires auprès des autorités administratives pour être autorisés à marcher suivant un itinéraire bien défini pour venir nous remettre ce mémorandum-là. Et nous nous sommes engagés en tant qu'autorité scolaire à porter le plaidoyer, n'est-ce pas, et à porter ces préoccupations à la connaissance des autorités administratives, en l'occurrence chez le gouverneur qui représente ici M. le Président de la République, mais également de transmettre ces préoccupations-là à M. le ministre de l'Education nationale. Et nous leur avons également rétorqué que sur cette affaire-là, nous sommes côte à côte, c'est-à-dire nous partageons ces préoccupations-là, parce que notre seule raison d'être, c'est vraiment de garantir un enseignement de qualité, une éducation à l'ensemble des enfants de la région, à l'ensemble des enfants du Sénégal. Mais au-delà de ça, l'éducation, dans les principes, est une question, se pose en termes de droit. C'est un droit fondamental qu'on ne saurait aliéner, qu'on ne saurait bafouer au nom de quelques raisons que ce soit, ou bien pour quelques raisons que ce soit, ou bien au nom de quelques droits autres que ce soit. Nous les avons assurés, rassurés de porter le plaidoyer auprès des autorités supérieures. Nous les avons également invités à regagner les classes pour profiter des quelques cours qui sont en train d'être déroulés par les professeurs qui n'observent pas, n'est-ce pas, la grève des enseignants. Parce que nous pensons que de deux mots, il faut choisir le moyen de mal. Au lieu de rester dans la rue et de perdre l'ensemble des cours, il vaut mieux aller et profiter des 45% de professeurs qui font cours, parce que la grève tourne souvent autour de 35% de profs qui font cours, parce que la grève tourne autour de 105-10% de suivi. Mary Donald